Yo, salut à toi dans ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième manche de cette saison 6 avec la Mercedes à Bakou en Azerbaïdjan pour cette cinquième manche, je l'ai déjà dit. Nous allons prendre, pas du tout d'amélioration vu qu'on a absolument fini d'améliorer cette voiture, j'avais totalement oublié. On va avoir la dernière amélioration, donc plan principal de l'aileron arrière qui nous met vraiment un millimètre d'être une perfection sur l'aéro, visiblement selon le jeu. Donc on va avoir la Mercedes améliorée à fond, bien évidemment l'objectif est d'aller gagner ici, mais vous pouvez voir les résultats, on a galéré en Australie, même si on obtient une troisième place, on a vraiment galéré en Australie. On a galéré aux Pays-Bas, par contre au Vietnam c'était un pur plaisir, Monaco aussi c'était pas mal, mais petite galère quand même, donc on va voir. Il y a des circuits où ça marche, il y a des circuits où ça marche pas, en espérant que l'Azerbaïdjan soit un circuit où ça marche, veuillez m'excuser pour la double alerte. On a toujours le même problème sur mon logiciel de streaming, la note de Lewis Hamilton qui est à 100, j'avais pas vu. Très bien, le Lewis Hamilton qui est au maximum, et nous sommes à 9 points d'avance sur l'Anstrol, deuxième, Carlos Sainz pour l'instant en troisième position devant son équipier. En soi Lewis Hamilton n'est pas si loin, donc c'est plutôt pas mal, nous avons 7 points d'avance sur AlphaTauri au constructeur. Est-ce que la dernière amélioration va passer ? Et on a une voiture améliorée à fond pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la météo pour le Grand Prix du coup ? Il a l'air de faire beau, effectivement il fera beau pour toute la course. On va voir du coup une dernière fois notre R&D monter cette saison. Et nous sommes du coup bien devant par contre, absolument tout le monde améliore, sauf Racing Point et McLaren. Donc on aura quand même du souci à se faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre du circuit, est-ce qu'on va être performant ou pas ? Et puis nous sommes partis du coup pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. On est partis pour ce premier tour. Avec cette Mercedes tout améliorée, un Matsushita t'es le vote. Je suis parti avec les pneus un peu trop froids. Ah, c'est bon, les pneus sont chauds. Il y avait dit que les pneus étaient chauds, j'ai pas besoin de les faire chauffer. Ce tour ça va être déjà de la merde, ça c'est sûr. Je suis derrière la Williams. Ah non. Je suis à 7 dixièmes de Kvyat, très loin. Position coéquipier. Ils occupent la troisième place. Leur meilleur temps est de 1, 33,9. Je suis à 7 dixièmes de Kvyat, très loin. Il y a encore pas mal de petites erreurs. C'est dommage, il y avait un potentiel là. Il y a le potentiel, il faut améliorer sur le dernier tour. On va rentrer dans le dernier tour les gars. Parfait, c'est de la merde. Il devrait skier à la pôle parce qu'il a l'aspiration d'une as sur le dernier secteur. C'est pas une blague. Oh je suis en train de foirer mon tour. J'ai foiré mon premier secteur, mais violent. Au revoir. On à la prime. Un floors. C'est un contributor. On à la prime. Ah dommage le premier secteur est vraiment chum Le reste c'était bon Même Hamilton n'a pas amélioré il est 9ème 160 millième Je sais pas où ça va nous placer Ouais c'est simple le premier secteur me fait perdre la pole Non mais largement Largement je perds 2 dixièmes dans le premier secteur Et avec l'évolution de la piste je pouvais au moins gagner 3 3 dixièmes et demi si je faisais 0 erreur Cinquième Cinquième on est derrière une Renault Ça ça putain Première ligne pour les Alphatories Cinquième et neuvième pour les Mercedes Les Ferrari sont loin 6 et 10 C'est serré 5 dixièmes entre le premier et le dixième Alors on est parti pour la course Soyez les bienvenus pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan Bien que ce circuit ait récemment rejoint le calendrier de la F1 Il nous a déjà offert des courses à rebondissement Partir en milieu de peloton ou en pole position ne change pas vraiment la donne ici Pour preuve Lance Stroll et Sergio Perez Troisième de l'épreuve en 2017 et 2018 Avec ses 20 virages et sa longueur de 5 km 9 Le circuit de Bakou au coeur de la capitale de l'Azerbaïdjan Mettra à l'épreuve l'endurance, la patience et la précision des pilotes Les virages à 90 degrés du premier secteur débouchent sur une ligne droite étroite en côte Juste avant d'entamer le tour de la vieille ville Ensuite plein pot pendant 2,2 km dans le secteur 3 jusqu'à la ligne d'arrivée Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier Pierre Gasly part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne Derrière eux sur la grille nous retrouvons Leclerc, De Vries, Ford et Stroll Norris, Verstappen, Hamilton et Danil Kiat Ocon, Perez, Kevin Magnussen et Raikkonen Russell, Giovinazzi, Nicolas Slatifi et Nobuaru Matsushita Albon et Antoine Hubert Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Il faut noter quand même que Nick De Vries pulvérise son coéquipier Si je ne me trompe pas, Kimi Raikkonen est en 10ème position Nick De Vries est 4ème Ok, bon c'est... Oui Du coup, stratégie pour l'instant c'est rouge-blanc Je pense que ça va passer à un rouge-jaune Ici avec les améliorations bien évidemment d'usure On va mettre un peu moins de carburant je pense 0,8 en moins Je ne sais pas trop combien mettre Parce qu'on va souvent être en mélange riche mais en même temps Mais en même temps ça ne consomme pas beaucoup Beau temps sur toute la course Il y aura des petits nuages mais tranquille il ne va pas pleuvoir Et puis nous sommes partis pour cette course 5ème position C'est assez serré entre les 6 premiers On va voir ce que ça va donner C'est la première fois que je vois une Renault aussi haute Que ce soit dans le MyTeam ou la Carrière d'ailleurs Le reste de la grille se met en formation Concentre-toi et surveille les feux Et oui c'est 9ème Je suis bloqué bonjour Oh Sainz c'est le clair Actualise moi Wouah C'est passé sur Sainz Let's go Par contre avec leur petite bataille Qu'est-ce qu'il est déjà à 2,5 secondes Il adore la vie là Il vit sa meilleure vie Mais ça va on a pris un bon départ Oula Sainz Oh c'est débile ça Attention on va pas s'endormir non plus J'ai une seconde 3 de Leclerc Ha Ça c'est grosse ambiance Alors on est toujours derrière Leclerc On va voir le DRS Si on peut aller dépasser Charles J'ai l'impression de pouvoir aller plus vite 38,6 pour Charles Pour Charles, pour Pierre pardon On va plus vite que Pierre pour l'instant c'est bien Peut-être attendre un tour en plus Je sais pas Ouais on va attendre un tour en plus Allez Charles On va sauter frérot L'arrière est assez stable Pour l'instant Il va falloir faire attention quand même P2 C'est assez solide pour l'instant le début de course Et la même Sainz a dépassé Leclerc Premier retour en tour Pilote devant Gasly est devant Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 2,3 secondes Il chausse des pneus tendres usés Il chausse des gommes usés depuis 4 tours Je crois qu'il leur reste encore un arrêt Le dernier tour a donné 1 minute 38,9 Tu te rapproches Tu gagnes 4 dixièmes au tour C'est bien Je suis plus rapide que Gasly 1 dixième de notre meilleur temps tour Et on rattrape le pierrot Par contre l'arrière est déjà à 42% La fenêtre d'arrêt au centre est ouverte Pour des hard Je pense qu'on va aller chausser des hard On va pas se poser de questions Les médiums vont être impossibles sur cette course Allez rentre pas au centre Gasly Parfait ça Allez box box Oh DeVries Offstand aussi J'allais dire DeVries a beaucoup perdu Mais non il est offstand On va avoir du trafic Devant Latifi Un DRS qui me servira à rien Derrière Russell et Giovinazzi C'était peut-être pas la bonne stratégie De s'arrêter aussitôt Je sais pas Allez c'est lent C'est lent Voilà la conclusion de cet arrêt C'est excellent devant La Gasly est toujours pas rentrée C'est ça Il est rentré au stand Ah ouais c'est étonnant ça Oh Giovinazzi Oh shit Ok tout va bien Allez Gasly il aura les pneus bien plus frais que moi Deux tours de pneus plus frais que moi Gasly Je suis même pas sûr de pouvoir Le dépasser ou quoi J'ai été bloqué à un tour Magnussen qui a des problèmes Je pense quand même que je vais devant lui Mais l'héros risque de s'inverser C'est lui qui va me chasser Et qui ira plus vite Allez la plupart des pilotes rentrent Même pas je suis derrière lui Il est en médium Ok il a gagné la course Faut qu'il le dépasse maintenant Ok il a gagné la course Très bien Gasly bravo Bien joué pour la win Est-ce que Magnussen peut m'aider Allez Magnussen Va falloir en profiter Il n'y aura pas d'autre endroit Oh Quoi que sinon c'est pas plus mal Comme ça il n'y a pas le DRS Mais faut pas que je me chie Faut de le passer maintenant Gasly Sinon j'aurai pas d'autre opportunité Ok ça va que j'ai de la vitesse à pointe Allez c'est parti pour défense land les gars En plus quand une voiture aussi rapide en ligne droite J'ai pas le droit à une seule erreur Sinon je me fais poutrer tout simplement Soyons honnêtes Voilà Sainz me lirte en tour par exemple Ça annonce la couleur Sainz va peut-être nous rattraper aussi En fait il a pris 600 secondes Oula faut pas que je regarde le chat dans un virage Non faut pas que je regarde le chat dans un putain de virage C'est pas ok Gasly Hop tu peux rien faire 3 secondes 6 Sainz il nous rattrape si vite Quel enfer Il n'y a que les deux Alpha Tori en médium Sinon tout le monde a mis des hards En espérant qu'il perde du rythme à la fin Mais je pense pas trop Ouais je serais peut-être plus efficace en fin de course Mais je mise pas trop dessus J'ai dû relâcher parce que j'ai pris mon pire virage Non Gasly Non Gasly Casse derrière Gasly Allez oui c'est en médium aussi Et il tape le meilleur temps en tour Ok J'aurais pu mettre les médiums du coup Je me suis dit que ça allait pas passer du tout Mais écoutez J'aurais peut-être dû Considérer l'option Tant pis pour moi Sainz va bientôt nous rattraper En vrai il est vraiment un vitcan début de Dustin t'as quand même Sainz Pareil pour Gasly Ah les médiums sont pas plus rapides que les hards pour l'instant Ils commencent à perdre de la perf 18ème tour Par contre les hards je les sens pas spécialement Depuis le début de la course Enfin depuis le moment où je les ai mis J'ai spécialement plus de grip qu'au début C'est pas un feeling exceptionnel On a Sainz qui va bientôt nous revenir dessus 2 secondes le Sainz Ça va être compliqué Pilote derrière 8 tours En vrai ça devrait pas tant perte de performance que ça a un envolement Il est qu'il est qu'à 8 tours Ah je sais pas en vrai Bon il a toujours le DRS pour l'instant mais Inch'Allah si je peux le décrocher On va être sur mon personal best aussi Moi qui disais il y a quelques tours que les pneus hards se comportaient pas ouf J'ai l'impression que c'est en train de venir Enfin j'aimerais dire Non c'est pas Karmar l'imposteur Regardez regardez Ah là les gens dans le chat Twitch là Qui ont voté non pour la victoire C'est vous les imposteurs les gars Les gars s'il y a une seconde Les gars s'il y a une seconde les gars C'est l'heure De décrocher Peut-être si je touche pas le mur Enfin 3ème tour On aura eu chaud quand même Mais je pense que ça va passer Et ça c'est bon Ah il y a un drapeau jaune Si ça remène une safety car Je pleure très fort C'est Kimi Raikonel qui abandonne Dans le secteur 2 S'il te plaît Kimi J'ai pas envie de pleurer très fort Ne m'apporte pas de safety car Ce serait très gentil Merci Kimi Et il a le DRS hein Il va avoir le DRS Non il a pas le DRS c'est bon La zone de détection est ici Une seconde 3 avec Gasly Il se fait rattraper par Sainz Plus qu'autre chose Ah 0.4 pour Sainz Forcément les ODRS Gasly qui pouvait jouer la première position Et qui va peut-être se faire dépasser par Sainz Ça c'est moche Un autre drapeau jaune En entamant ce dernier tour Une hasse à l'abandon Quelques infos à propos d'Albon Ils abandonnent la course Là ça va être compliqué D'aller chercher le meilleur temps en tour Je pense Sainz qui se bat avec Gasly Pour aller chercher un .4 Ça va être chaud hein je pense C'est au moins le plus Le plus gros du travail est fait Et Sainz a doublé Gasly Ah ça fait mal pour Gasly hein Ah j'améliore pas le premier secteur La voiture ne tourne pas plus que Que d'habitude Ça va même pas être compliqué Ouah je me suis chez le château en plus Elle sera pas déméritée cette victoire Clairement pas Il est à 3 secondes 5 Et c'est une victoire P1 son meilleur temps en tour Je le prends très largement quand même En partant 5ème c'est bon Je le prie Le circuit d'Azerbaïdjan est loin d'être de tout repos Ici le danger vous attend à chaque virage Mais il a réussi aujourd'hui à prendre le dessus Pour grimper sur la plus haute marche du podium Dites moi Nicolas Qu'est ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile Mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton Et un pilote qui a su en tirer parti Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques Et à élaborer des stratégies Si on ne réussit pas à suivre le rythme Le gagnant du jour nous a montré qu'il savait faire les deux Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui Un bel exemple sur tous les plans Toutes nos félicitations à Mercedes Les grands gagnants du jour Et P1 en partant cinquième Lewis Hamilton qui fait quand même une quatrième position En partant neuvième C'est solide C'est solide pour Mercedes C'est très très solide Les deux AlphaTauri qui me suivent Du coup encadrés par nous-mêmes Et Lewis suivent Versapone, De Vries, Stroll, Ocon, Leclerc et Norris Qui se sont totalement effondrés Surtout Leclerc qui est parti P3 Qui finit P9 Et bien pour le Monegasque Et au niveau du classement nous sommes à 19 points Devant Carlos Sainz qui subtilise la première place des AlphaTauri Pour le compte de Pierre Gasly Lance Roll aussi qui perd beaucoup de positions Forcément Ferrari nulle part aujourd'hui On ne les a absolument pas vus Ils ont terminé où ? Ils ont terminé 7 et 11 Ça fait mal Ça fait très très mal Et puis au niveau du classement constructeur Nous passons en tête C'est faux hein Nous passons pas en tête Mais nous restons en tête Devant AlphaTauri Ça marque comme quoi on a bougé de position Mais c'est absolument faux 3 points de gagner sur cette course Par rapport à AlphaTauri En tout cas j'espère que cette vidéo pour Youtube vous aura plu Ça a été assez compliqué J'ai bien mérité cette victoire Ça fait plaisir Je vous souhaite une très bonne soirée Bye bye Nous avons assisté à une course très excitante Êtes-vous de cet avis ? On dirait qu'il y a du mieux par rapport au précédent week-end Vous avez heurté les murs plusieurs fois aujourd'hui L'adhérence vous a fait défaut Vous n'aviez pas bien négocié certains virages Merci pour votre temps Sous-titrage ST' 501